Bonjour. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du travail d'un peintre contemporain qui s'appelle Jean-Pierre Hugart. Il est français. Et depuis plusieurs années, ces tableaux m'intéressent, me fascinent, m'aiment. Donc je voulais vous les faire découvrir si vous ne les connaissez pas encore et vous expliquer pourquoi ils sont, à mon sens, remarquables. Si vous pouvez, je vous encourage à regarder la vidéo en plein écran. Et pour voir plus de ces œuvres, vous trouverez dans la description un lien vers le site du peintre, avec de nombreux tableaux classés par année. Alors, pour commencer, essayons un peu de nous demander ce qu'il peint. Une réponse évidente, comme vous allez le voir sur tous les tableaux que je vais faire défiler. Ce serait de dire qu'il peint des paysages, des paysages immenses, avec des perspectives très profondes, des paysages réalistes également, et en même temps extrêmement étranges, parce qu'ils sont remplis de végétation, mais il n'y a aucune trace de vie animale ou humaine. Il y a un relief très particulier avec des blocs qui ressemblent à des blocs de pierre ou de béton. Et à part quelques vestiges qu'on trouve dans certains tableaux, il n'y a pas de traces d'une présence humaine dans cet univers. Mais si on cherche à définir ce qui est peint, en répondant non pas seulement avec nos yeux, mais aussi avec nos sensations, celles qui sont provoquées par de tels paysages, j'aurais plutôt envie de répondre que ce qu'il peint, c'est l'immensité, le vide. Parce que la sensation que procurent ces images, c'est celle d'être seul, dans un espace immense, aux proportions démesurées par rapport à nous. Et pas seulement sur le tableau, mais aussi à l'extérieur. Parce que les perspectives, l'agencement du relief, suggèrent encore plus d'immensité. Si bien qu'on ressent comme une certitude, que si on criait dans cet espace immense, la seule chose qui nous répondrait, ce serait un écho. La certitude aussi, que même si ce monde est formé d'éléments qui nous sont familiers, de la végétation, de l'eau, ce qui ressemble à d'anciennes constructions, il est trop disproportionné pour être le nôtre, ou en tout cas à notre époque, et qu'on a été projeté dans une autre dimension, ou dans un autre univers. Tous ces paysages, vous l'avez compris, sont purement imaginaires, même si le style est est parfaitement réaliste et minutieux. J'y reviendrai. Et justement, c'est intéressant de replacer cette œuvre de Jean-Pierre Ugarte dans une longue tradition de peinture des paysages, y compris des paysages imaginaires. On a vu au fil des siècles, parce que c'est très ancien, un certain nombre de peintres, un peu à la marge des styles et des sujets les plus prisés de leur époque, qui ont peint ce type de visions ou de paysages totalement inventés. On pourrait, bien sûr, évoquer Jérôme Bosch à la fin du Moyen Âge. C'est un peintre hollandais, qui, entre autres, a peint des visions du paradis, de l'enfer, avec ce genre de perspectives extrêmement profondes, des vues aériennes sur des paysages gigantesques. Pendant le 16e, et même au 17e siècle, il y a assez peu de peintures, de paysages pour eux-mêmes. Et le paysage sert de décor. Parfois, par exemple, si on regarde certains portraits de la Renaissance, la Joconde peut être un exemple, avec également ces paysages qui s'étendent à perte de vue, derrière le sujet du tableau. Mais à partir du 18e siècle, et encore plus au 19e, à l'époque romantique, la peinture de paysages va redevenir un genre assez prisé, assez reconnu. Et à cette époque, les paysages servent surtout à suggérer des sentiments. En général, il y a une intention allégorique derrière. Et on peut également mentionner, lui aussi à la marge de son époque, un peintre comme Gustave Moreau, qui a produit des visions fantastiques de paysages très profonds. Alors, on pourrait penser que représenter des paysages, qu'ils soient réels ou imaginaires, ça va donner des œuvres intemporelles. Et pourtant, pas du tout, je pense. Et ça vaut également pour ces tableaux de Jean-Pierre Ugarte. Si on regarde chacune de ces époques, par le choix des sujets, par l'intention qu'on perçoit derrière, par la composition, on a à chaque fois une sorte d'actualisation qui est en prise avec son époque. Et je vous dis ça parce que je pense que ces paysages que vous voyez, ils n'auraient pas pu être peints avant, disons, la deuxième moitié du 20e siècle. Déjà parce que, contrairement à toutes ces autres époques que j'ai indiquées auparavant, on ne perçoit pas dans ces paysages une intention sacrée ou symbolique ou métaphorique. Alors que, jusqu'au 20e siècle, la représentation d'un paysage s'accompagnait toujours d'une intention qui pouvait être de diverses natures, mais qui était assez évidente, au moins pour le spectateur de l'époque. Ici, on a une œuvre qui n'a pas de contenu moral, qui ne cherche pas à faire notre édification, mais qui simplement nous confronte à un imaginaire et nous laisse réagir, apprécier cette vision. Si on regarde également cette architecture titanesque qui semble apparaître par endroit, dans ces tableaux qui fusionnent avec la nature ou qui a été recouverte par elle, on ne peut pas s'empêcher de penser à des références qui nous sont proches, comme la science-fiction, comme l'architecture en béton, des forteresses ou des blocos de la première ou de la deuxième guerre mondiale, comme les blocs des centrales nucléaires. Et d'ailleurs, cette vision d'un monde dont les éléments proviennent d'une autre, mais qui est dépeuplée, apparemment vide et dans lequel la nature reprend progressivement ses droits, ça nous renvoie directement à ce fantasme ou cette crainte d'une extinction de l'homme, quelque chose qui n'existe pas dans l'art avant le 20ème siècle, avant justement les guerres mondiales, la perspective de l'apocalypse nucléaire. Et sans jamais véritablement le mettre en évidence, sans le citer explicitement, tout cet univers réveille en nous cette conscience de la possibilité d'une catastrophe, de l'extinction finale. Parce que dans ce monde, il reste quelques traces éparses d'une présence humaine et intelligente, mais à part ça, toute vie animale a disparu. Cette éventualité de la catastrophe finale, quelque part nous fait peur, mais elle nous fascine aussi. Et dans la fascination un peu instinctive qu'on peut ressentir pour ces tableaux, je pense qu'il y a une part de ça, cette préscience presque, que l'homme va finir par quitter ce monde, par ne plus en faire partie. Et c'est comme une vision du futur, d'un monde qui est en train d'être regagné par la nature. D'ailleurs, si on regarde un peu la chronologie des tableaux, on observe que ce monde imaginaire qu'on peut supposer être toujours le même, dont différents endroits, différents angles nous sont montrés, évolue avec le temps. Dans les tableaux des années 80, on a beaucoup de formes géométriques qui sont disposées dans le paysage, très désertiques, avec des ciels qui sont assez troublés, qui rappellent notamment les ciels de la peinture hollandaise du 16e, du 17e siècle. Et petit à petit, si vous regardez sur le site de l'auteur, les tableaux des années 90 et 2000, vous voyez la nature qui revient petit à petit, jusqu'à devenir sur des tableaux récents assez luxuriantes, assez envahissantes. Vous avez aussi un un peu plus de couleur qui apparaît petit à petit. Je ne sais pas si c'est intentionnel, mais ça donne l'impression qu'avec le temps, ce monde rendu désertique et vidé de toute présence est peu à peu colonisé ou regagné par la nature. Un autre aspect de ces tableaux, c'est peut-être la liberté et la capacité d'introspection qu'ils nous laissent. parce qu'ils n'ont pas, comme on le disait auparavant, d'intention évidente et par la fascination qu'ils exercent, par l'immensité qu'ils représentent, ils vous laissent occuper cet espace avec vos sentiments, avec vos sensations. Et donc, selon son état d'esprit, quand on va regarder une de ces toiles, on peut se sentir angoissé par cet espace trop grand pour nous, comme on peut se sentir enthousiasmé, gagné par un sentiment de liberté devant un espace aussi grand, aussi vierge, dans lequel on peut se dilater pour en prendre progressivement possession. Et justement, je crois que le réalisme et le goût du détail qu'on perçoit dans chacun de ces tableaux, participe aussi à cette puissance, à cette crédibilité de la vision qu'il nous offre. Si on parcourt un peu les années, on voit que le sens du détail, la minutie du travail, n'a pas arrêté de progresser, quelque part de s'améliorer, en creusant toujours plus ce même sillon. Et j'aime beaucoup ça, dans ce travail, cette idée que, en approfondissant sans cesse le même sujet, en le réinventant, en le faisant très lentement, presque imperceptiblement avancé, on peut connaître un voyage, une expérience artistique et un accomplissement supérieur à celui qu'on aurait connu en s'éparpillant dans différentes directions. Et ce à quoi ça me fait penser, cette façon de retravailler constamment avec presque de l'acharnement, ce même thème, c'est à des expériences comme celle de Monet avec les Nymphéas. Il a peint pendant plusieurs décennies des dizaines, presque 300, je crois, tableaux du même sujet. Et en approfondissant sans cesse, il a finalement produit sans doute le meilleur de son œuvre. J'espère que cette introduction vous aura détendu et intéressé. Peut-être qu'elle aura éveillé votre curiosité sur cette œuvre qui est assez inclassable. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.